... Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au musée Les Pêcheries de Fécamp, devant la salle d'exposition temporaire qui accueille jusqu'au 7 novembre prochain l'exposition Les Galets Activités du Rivage. Cette exposition a été inaugurée le 3 juin dernier. Retour en image avec Pierre Aubry, adjoint au maire, en charge de la culture et du patrimoine. Alors, venir à cette exposition, c'est découvrir le galet. Alors, tout le monde marche sur les galets, tout le monde connaît les galets, on se fait mal quand on s'assoit dessus, mais ça nous permet de voir que ça a été également un lieu de vie. Ça n'a pas toujours été qu'un lieu de villégiature. Ça a été un lieu de vie avec des gens qui allaient pêcher, des gens qui ramassaient les galets, des dames qui lavaient leur linge au milieu des galets, qui faisaient un trou pour avoir l'eau pure, enfin l'eau douce qui coulait dessous pour laver leur linge. Ça a été le début des bains de mer, donc on touche à plein de choses qui n'existent malheureusement plus aujourd'hui, mais on a de beaux témoignages. On a des objets, on a des peintures, on a des dessins, on a des films, des photos et des gravures. Donc, on retombe dans une atmosphère des bords de mer de Fécamp, d'Ypore et d'Étretat, qui sont toujours là, mais il y a une atmosphère qui a changé, puisque certaines de ces activités ont disparu aujourd'hui. Et maintenant, on se retrouve avec Margot Oliveau, commissaire de l'exposition, qui va nous donner quelques explications sur la naissance de cette exposition. On a voulu raconter l'histoire de ces hommes et ces femmes du littoral qui passaient finalement énormément de temps sur les galets, qui venaient pour travailler essentiellement, et qui rendaient cet espace de galets, donc ce péré de galets, un espace extrêmement vivant, extrêmement fréquenté. Et on a aussi voulu montrer le moment où ce péré de galets, qui était essentiellement occupé par les pêcheurs, par les laveuses, par les ramasseurs de galets, devient aussi un espace de récréation, avec au milieu du XIXe siècle, cette mode des bains de mer, qui touche toute la côte normande et qui touche bien évidemment Fécamp, où au milieu des années 1850 est créé donc un casino. Alors là, on est devant la présentation des œuvres de Jules Noël, puisqu'on présente dans cette exposition des artistes qui ont représenté les plages du littoral cauchois. Et ici, nous avons donc trois œuvres de Jules Noël qui montrent l'intérêt de l'artiste pour la plage de Fécamp et le port de Fécamp. Donc nous avons Crinoline sur la plage de 1871, qui est une de nos œuvres majeures des collections du musée de Fécamp, qui représente ce grand casino en bois qui a été inauguré en 1859, qui était très important pour l'époque. Et sur ce tableau, on voit bien nos élégantes en crinoline et également la population du littoral, y compris nos laveuses blanchisseuses qui ramassent leur linge. Et en regard de ce grand tableau, nous avons également une étude que nous avons empruntée pour l'occasion au musée de Quimper, qui s'appelle Plage et Falaise en Normandie et qui représente de nouveau nos laveuses blanchisseuses ici, avec leur hôte sur le dos et qui ramassent leur linge avant un coup de vent qui s'annonce. Et à droite, nous retrouvons nos élégantes aux crinolines qui fréquentent le casino de Fécamp. Venez donc découvrir cette exposition jusqu'au 7 novembre prochain. Et petit rappel entre nous si vous ne le saviez pas encore, le premier dimanche de chaque mois, l'entrée du musée est gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada